Dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration que l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme entre a et b est égale à a plus b sur 2. Donc rappel, pour les variables aléatoires de densité, soit x une variable aléatoire de densité f sur l'intervalle a b, on appelle l'espérance de x le réel espérance de x définie par intégrale entre a et b de t fois f de t dt. Donc ça c'est une définition, c'est la définition de l'espérance pour les variables aléatoires de densité. Donc pour calculer une espérance pour les variables aléatoires de densité, il suffit de faire l'intégrale entre a et b de la fonction densité justement à laquelle on multiplie t. Donc on va tout de suite faire l'exemple ici et on va essayer de démontrer que l'espérance d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme entre a et b, c'est cette formule-là. Donc j'ai réécrit la formule qu'on avait dans la définition précédente. Donc intégrale entre a et b de t fois 1 sur b moins a. Pourquoi 1 sur b moins a ? Parce que 1 sur b moins a c'est la fonction f, c'est la fonction densité associée à la loi uniforme. Donc du coup il suffit de calculer cette intégrale-là pour pouvoir trouver l'espérance de la loi uniforme. On a fait bien l'intégrale entre a et b de t fois la fonction densité associée à une loi uniforme. Donc on calcule cette intégrale. Donc là en fait on a une fonction du type t fois constante, constante fois t, k fois u, k fois t si vous voulez. Donc une primitive, ça va être la constante, on la sort devant, et une primitive de t c'est t² sur 2. Donc on peut sortir la constante devant, pas de problème, par l'inérité de l'intégrale. Et du coup il nous reste à faire une primitive de t, une primitive de t c'est t² sur 2. Ensuite on calcule ça en remplaçant t ici par b, puis par a, et on fait la subtraction. Donc la constante elle reste la même devant. Donc on remplace t par b, ça fait b² sur 2 moins a² sur 2. Ensuite là on peut mettre éventuellement au même dénominateur, ce qui fera b² moins a² sur 2. Et comme du coup b² moins a² c'est une identité remarquable. C'est la troisième identité remarquable, b² moins a², c'est égal à b moins a fois b plus a. Donc ça c'est b² moins a². Et ensuite qu'est-ce qui reste en bas ? Il reste toujours le b moins a, et il reste le 2 ici. Parce que là on a la soustrait, on a fait la soustraction, b² moins a² sur 2. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On peut encore simplifier par b moins a ici et ici. Pas de problème, puisque là on a bien une multiplication entre les deux. On a un produit, donc on peut simplifier. Et donc il reste a plus b sur 2. Donc on a prouvé par le calcul que l'espérance était bien égale à a plus b sur 2. Donc ça prouve bien la propriété.